Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien N'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime Ah non c'est pas un j'aime, c'est la cloche A cliquer sur la cloche d'accord Et donc j'attends que tu fasses tout ça Parce que je t'ai peut-être embrouillé Tu te dis j'aime, qu'est-ce que je fais ? Je mets le j'aime, je m'abonne, non non Abonne-toi, mets la cloche, voilà Pour recevoir les notifications les gars Ici on est déterminé ici les gars, ok J'ai fait cette chaîne là pour que tu puisses accomplir tes rêves Eh oui ça pareil, topique Oui il y a encore des gars qui sont gentils Qui veulent que les autres réussissent leurs rêves Bah ouais mon gars, parce que moi j'ai réussi à le faire Je suis libre financièrement et j'arrive à vivre partout Tu vois, je vis où je veux Je voyage mon gars, je voyage constamment Là aujourd'hui je suis à Toronto Bon là tu peux pas le voir, parce que je fais plus mes vidéos à l'extérieur Il y a du bruit tout le temps Donc je suis dans la chambre tranquillement Donc bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo T'es pas venu pour ça ? Bah passons directement au sujet de la vidéo Pourquoi les personnes sans talent deviennent riches ? Bah ouais ça, comment ça se fait que les personnes sans talent Deviennent riches toi ? Tu te dis mais attends comment ça se fait Hein, tu penses Oui, tu sais à qui je pense ? Je pense au Kardashian A la base les gars, les Kardashans, il y en a plein Ils se disent mais comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Cette famille elle a fait un empire Alors qu'eux, elles n'ont pas de talent Tu vois, moi je comprends pas Tu vois ? Donc à un moment donné, on va voir ça ensemble Comment ça se fait ? Donc après je parle des Kardashans Mais après on peut parler de tous les gens qui sont dans la télé-réalité Comment ça se fait que eux ils sont riches ? D'accord ? Et pas nous Et pourtant ils n'ont aucun talent Toi t'es même peut-être beaucoup plus intelligent que certains Tout simplement parce que de base déjà Une des croyances populaires qu'il faut tout de suite casser C'est que l'argent n'a rien à voir avec ton niveau d'études Donc c'est pas parce que t'as des longues études Qu'il y a un rapport avec l'argent D'accord ? Longues études ne veut pas dire devenir riche Donc déjà ça, direct Il faut tout de suite se le mettre dans la tête Je sais que plutôt Petiton nous a dit Ouais, il faut faire des longues études pour gagner de l'argent Tu seras bien Ben c'est pas vrai Simplement La seule vérité c'est que l'argent a certaines règles D'accord ? Et si jamais tu ne suis pas ces règles là Et ben tu ne pourras pas t'enrichir D'accord ? J'ai fait une vidéo là-dessus Les 6 règles de l'argent D'accord ? Tu tapes Je viens d'attacher 6 règles de l'argent Tu trouveras cette vidéo Et il faut absolument que tu connaisses ces règles là On est sur une planète économique Si tu ne connais pas ces règles là C'est normal que l'argent Il te fuit Tout simplement Donc concrètement Kim en fait Elle a utilisé une de ces règles là Elle l'a utilisé au maximum De son maximum L'une de ces règles là Que je vais partager avec toi tout de suite Ok ? Mais clairement Tu n'as pas besoin de savoir Faire Cosinus Pythagore Oui je sais Pythagore Je ne sais même plus J'étais nul J'étais nul les gars à l'école Ok ? Donc tu n'as pas besoin de savoir faire Pythagore Cosinus etc Pour pouvoir générer de l'argent Ok ? Utilise l'une de ces règles là Donc la règle qu'elle a utilisée à Donf Kim Kardashian C'est l'attention Avoir l'attention des gens L'argent aime l'attention D'accord ? Une fois que tu as l'attention des gens L'argent va te suivre C'est obligatoire Rappelle-toi exactement Ce qui s'est passé avec Kim Kardashian Kim Kardashian a fait une sextep Ok ? Il n'y a pas mieux pour avoir l'attention des gens Ok ? Elle a fait une sextep Ok ? A l'époque ce n'était pas non plus comme maintenant Maintenant si tu fais une sextep Bon je pense que ça va peut-être moins prendre Tu vois ? Mais elle a fait une sextep Ok ? Donc direct elle a eu l'attention Ok ? Elle a continué à montrer ses fesses Ok ? Et ses fesses elles étaient balèzes Donc elle a eu l'attention de tout le monde Ok ? Donc c'est tout ce qu'elle a fait Donc elle a eu l'attention Elle a montré ses fesses Elle a montré ses fesses Elle a montré ses fesses Elle a eu l'attention de tout le monde Elle se faisait insulter par tout le monde Donc quand tu te fais insulter C'est de la promotion en fait D'accord ? C'est un peu le même principe que Diodonné fait Tu vois ? Tu te fais insulter Tu te fais insulter Mais ça te fait ta promo Ok ? Donc ce qu'elle a fait C'est que les gens Ils n'arrêtaient pas de parler d'elle Ils n'arrêtaient pas de la critiquer Donc elle avait l'attention des gens au maximum C'est par exemple exactement la même chose Pour tous les Youtubers que l'on connait En fait ils créent de l'attention D'accord ? Par exemple je pense à les Mr.V Les Norman Tu vois ? Et tous les autres Youtubers Quand ils ont commencé Ils n'avaient pas forcément de produit Ils n'avaient rien Tu vois ? Mais le fait de capter l'attention D'avoir une communauté Et bien Clairement l'argent suit la communauté Ok ? Donc là aujourd'hui Même une fois Mr.V il a même sorti un album Frère Il a sorti un album de rap Alors que ça n'a rien à voir Et il a fait je crois Disque d'or en plus Donc c'est pour te dire Que une fois que tu as l'attention des gens L'argent il va suivre directement C'est d'ailleurs pour ça Que les entreprises sont prêtes A payer très cher Les influenceurs Pour pouvoir faire la promotion De leurs produits Parce qu'ils savent que Là où il y a l'attention C'est là où il y a l'argent Donc c'est pour ça Qu'ils payent les influenceurs Pour pouvoir faire ça Si jamais on pense par exemple A Jay-Z Par exemple Jay-Z C'est le premier rappeur Qui a été milliardaire Bah aujourd'hui Jay-Z Il a été milliardaire Ok Mais il a créé de l'attention Tu vois ce que je veux dire Il a créé de l'attention Grâce à son Bah grâce à son image D'accord Qu'il a développé grâce au rap D'accord En faisant des albums Et après il y a certaines marques Dans lesquelles il a investi Et puis il y a des marques aussi Qui étaient intéressés De travailler avec lui Parce que c'est Jay-Z Tu vois Parce qu'il a l'attention des gens Donc si jamais tu travailles avec Jay-Z Tu vas attirer de l'attention Sur ton entreprise Et forcément ça va aider Au développement de ton entreprise C'est pareil pour Pour Booba Le rappeur Si jamais les gens Je sais pas Parce qu'il a une société d'alcool Une société de vêtements Si des gens veulent travailler avec lui C'est parce qu'ils savent que Cette marque là Sera associée à son image Et vu qu'il a l'attention des gens D'accord Puisqu'il arrête pas de faire Même quand il fait pas de son Il fait l'octogone Il fait des clashs Dans tous les sens etc Donc il a toujours l'attention Des gens sur internet Toujours Ok D'ailleurs il y a Je sais plus c'était quoi Mais il y a un sondage Je sais pas un sondage Mais en fait ils ont fait En fait ils ont repéré Que Booba en fait Sur tous les rappeurs C'était celui qui était Le plus recherché en requête En requête Sur internet Donc c'est pour te dire Ok Donc c'est toujours le principe De l'attention Donc c'est pour ça C'est pour ça que c'est important Que tu comprennes ça Il faut que tu aies l'attention Il n'y a pas besoin De faire de longues études Pour faire ça Il faut que tu te débrouilles Pour avoir l'attention Tu vois il y a des gens Qui montent leurs fesses Bon ben tant mieux Mais ça ne veut pas dire Que ça peut toujours fonctionner Ce qui rentre aussi En compte c'est que Une fois que tu as l'attention Il faut être capable De marketer C'est à dire De faire du marketing De convertir cette attention En prospect Et après en client Ce qu'a fait exactement Kim Kardashian Et c'est là Qu'elle l'a fait super bien Et c'est là Que tu vois Que c'est une femme Intéligente Contrairement à ce que Les gens pourraient penser D'accord Parce qu'elle a su Après créer cette attention Elle a fait le truc Avec sa famille Là Les familles Kardashian Ok Elle a fait des produits dérivés Etc Et du coup Il n'y a aucun problème Tu vois pour elle Financièrement Donc elle a su Convertir ses prospects Son attention En prospect Et après En client Ok Donc si jamais Par contre Tu n'as pas cette compétence là De pouvoir après Convertir en prospect Et en client Concrètement Cette attention là Ne servira à rien Tu vois Je pense notamment A Kim Ba Je ne sais pas si tu connais Son Instagram Ou Amanda Cerny D'accord Son Instagram C'est des américains Des influenceurs américains Qui sont super bons Pour pouvoir faire La promotion En fait De produits D'autres entreprises Tu vois Ils le font sous une forme d'humour Et en fait En même temps Ils promotionnent Un produit Tu vois Toi quand tu regardes la vidéo Tu ne le vois même pas Donc ça C'est des compétences Qui sont super bonnes Et qui permet en fait De monétiser facilement L'attention Par contre Si jamais Tu es nul Vraiment au marketing Vraiment vraiment nul Du coup Même si tu as l'attention Ça va être plus difficile De s'enrichir Mais franchement Il faut vraiment Vraiment que tu sois Nul Au pire Tu te fais accompagner Donc voilà C'est important Que vous compreniez Que tous les gens Qui sont sur Youtube Qui que ce soit Je pense notamment A Dieu Donner aussi Dieu Donner Quand je regarde De ces vidéos C'est une vidéo de vente Donc dans une vidéo de vente Ce n'est pas péjoratif Et puis une vidéo de vente Tu apportes de la valeur Donc il fait rire Etc Mais après Il place toujours Ses produits Il place ses produits Pour pouvoir Pour promotionner Ses tournées Ses tournées Et quand il est en partenariat Avec des gens Je ne sais pas Là il fait du zidcom Donc il vend là-dessus Moi-même le regarde Là je parle de lui Donc ça le promotionne Donc c'est pour te dire Que tous les gens Que tu vois sur Youtube C'est des gens Qui travaillent Ils travaillent Pour avoir de l'attention Pour après Pour voir Une fois qu'ils ont l'attention Pour se remettre En prospect Et en client Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Donc n'oublie pas C'est l'une de ces règles-là Mais après je te donne Les six règles Ça c'est dans la vidéo Les six règles sur l'argent Sur une autre des vidéos Donc tu tapes Les six règles de l'argent Jonathan Hatchi Tu trouveras la vidéo Si tu es motivé Ok Donc cette règle-là Elle est super importante Donc applique-la Aujourd'hui Ok Si jamais tu veux Avoir De l'argent Tout simplement Pour aider ta famille Pour faire tout ce que tu veux Ok Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Les gars Moi j'aime Et un j'aime pas Parce que T'es un rageux Et laisse-moi un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Si jamais tu es coach Consultant D'accord T'as une expertise Dans la santé Dans les relations Dans le trading Dans l'immobilier Ok Il y a une masterclass Qui est faite pour toi Ok Je partage avec toi Toutes les stratégies Que j'utilise avec mes clients Qui leur ont permis De faire Un qui a fait 86 000 dollars En un mois Un autre qui a fait 6 000 euros En deux semaines Un autre qui a fait 10 000 Et même beaucoup plus Tu vois Mais bon Je ne préfère même pas De donner tous les gros chiffres Tu as juste à cliquer Sur les témoignages Tu verras Ce qu'ils en disent Ok Les témoignages de mes clients Donc voilà Ça c'est ce que je voulais te dire Donc n'hésite pas Je ne sais pas pourquoi tu bégaye Pourquoi tu as peur Si tu as une expertise C'est le moment ou jamais C'est ou tu as peur de réussir Ou pas Tu veux réussir ou pas Donc clique C'est gratuit C'est offert Tu vas pouvoir y assister Et pourquoi je fais ça Parce que je sais très bien Qu'il y en a qui vont Implémenter eux-mêmes Les stratégies D'accord Il y en a qui l'ont fait Déjà Et ou sinon Il y en a qui vont aussi Vous dire Vas-y j'aimerais bien Que tu m'aides à les implémenter Et que je les accompagne Donc voilà Les gars On ne lâche rien Ok On est déterminé Il y a eux Et il y a nous Choisis ton camp Merci d'avoir regardé cette vidéo